Salut à tous, bienvenue pour ce tout nouveau numéro d'Avignon à Vignophe. Aujourd'hui, au sommaire, nous aurons trois spectacles pour vous faire découvrir. Aujourd'hui, il surgira de l'arbre d'Hippolène, où nous recevrons Émeric de Nadeillac, qui nous parlera également des aventuriers et des aventuriers de la CKZ. Nous aurons également un sommaire PIC avec Gabriel Charbon-Kalache, qui viendra nous parler de ce nouvel opus. Mais tout de suite, on commence avec la toute première histoire d'amour de l'humanité, racontée par Mark Twain, traduite par les interprètes du journal intime d'Adam et Ève, en mesure même qu'ils sont en liste pour le prix tourne-sol de cette année. Nous aurons presque un jour de vie, maman. Je suis arrivée hier. C'est en tout cas l'impression que je n'ai. Et en toute logique, s'il y a eu un avant-hier, je n'étais pas là quand ça s'est passé. Je m'en souviendrai sinon. J'aimerais que cette nouvelle créature ne parle pas. Toute la semaine, je l'ai suivie et j'essayais de faire connaissance avec lui. Mais c'est moi qui ai dû faire la conversation parce qu'il était timide. Alors elle est apparue, enveloppée de branches et de feuilles d'arbre. Et moi, tout en l'arrachant de costume pour le jeter par terre, je lui ai demandé ce qu'elle avait voulu faire avec ses âneries. Elle a ricané et a rougi comme une pivoine. Et elle m'a dit que bientôt, moi-même, je saurais l'effet que ça ferait. C'était exact. Affamé comme je l'étais, j'ai déposé la pomme à moitié mangée par terre. Le bien et le mal ? Oui. Qu'est-ce que c'est ? Quoi donc ? Pourquoi ces deux choses ? Qu'est-ce qu'est les biens ? Je ne sais pas. Et bien alors, qu'est-ce que le mal ? Je suppose que c'est le nom de quelque chose, mais je ne sais pas de quoi. C'est la seule pièce de théâtre qui a été écrite par Mark Twain. C'est bien ça ? C'est ça ? Oui, et à la base, c'est une nouvelle humoristique de trois textes. Le journal intime d'Adam, le journal intime d'Ève et la Bible selon Mark Twain. Voilà. Alors, ce journal intime, il est aussi dans le journal de l'Opérison d'Imois et tout ça. Et est-ce que depuis le début, moi je vous ai vu au mois d'avril sur Paris déjà, est-ce qu'il y a eu des évolutions depuis le début du spectacle ? Ou est-ce qu'il y a eu des choses ? Alors oui, pas entre le mois d'avril et maintenant, sauf de petites choses mais réellement dans le jeu. Mais entre la première fois où nous l'avons joué, c'était en octobre ? Novembre, décembre 2021. Là, oui, il y a eu quand même des grosses évolutions qui ont été faites. Voilà. Entre le début, forcément, ça évolue. C'est du spectacle vivant. Ce n'est pas figé comme une caméra. Et donc du coup, pas figé dans le temps. Et donc du coup, ça bouge en permanence sous les conseils avisés de Mario Aguirre, notre metteur en scène. Voilà. Il est juste derrière d'ailleurs. Il est juste derrière qui le regarde attentivement. Alors cette œil extérieure, est-ce que vous a aidé tous les deux à contenir des choses ou au contraire à vous laisser complètement gagner par l'informisation peut-être à un certain moment donné ? Comment ça s'est passé par rapport à ça ? Normalement, on est assez précis dans le travail justement à cause de la mise en scène qui cherche d'être très précis avec les mouvements, le texte aussi. On respecte vraiment le texte à partir de la traduction que Julien a fait. Après, il n'y a pas vraiment d'improvisation. Non, il n'y a pas d'improvisation. C'est juste qu'en fonction des réactions du public, forcément, il y a des petites choses qui vont jouer. Parfois, il y a des publics qui sont très dans leur fauteuil, qui n'expriment pas trop. Et donc du coup, ça va être un autre type de pièce qui sera beaucoup plus intimiste, qui sera plus ficelée, tranquille, avec peut-être moins d'énergie à certains endroits. Mais on va dire les mots avec ses sentiments, mais moins d'intensité. Mais s'il y a un public qui va réagir comme aujourd'hui, du coup, bon, moi je sais que je vais me lâcher plus. Mais du coup, je vais plus jouer avec, comment dire, ce public, plus de temps, étirer des phrases, etc. Forcément, je vais changer en fonction de, et même de notre énergie du moment, en fait. On joue, parce que c'est ça le spectacle vivant, c'est qu'on joue avec, comment dire, notre énergie sur le moment. On est vraiment à l'écoute de l'autre et du public, donc on peut s'adapter un peu, le temps, le rythme. Mais la pièce, ça reste là-là. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres spectacles déjà en écriture, peut-être, ou d'autres choses, en fait, juste en projet, comme ça, en fait, pour l'instant ? Pour chacun d'entre nous, ou tous les deux ? Oui, 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 ou les deux. Ça peut être chacun, ou les deux ensemble. Oui. Bon, alors, moi, avec la compagnie Spiral, qu'on avait commencé ses débuts avec Mario Aguirre, on travaille un peu, lui, il travaille une adaptation aussi, mais c'est un autre registre, c'est une tragédie. Oui. Mais qu'il va, c'est une adaptation pour devenir contemporaine, Zayax, de Sofocle. Donc, ça serait avec cette compagnie-là, Spiral, et après Julien, il a aussi d'autres projets. Et moi aussi, oui, j'ai d'autres projets théâtre. Pour l'instant, confirmé, pas confirmé, c'est en train d'évoluer, mais pour décembre prochain, voilà. D'accord. Donc, dans quelques mois. Voilà. Et normalement, ça serait sur un texte de Clémence Baron, qui joue aussi au Champs Théâtre. Elle est très prolifique, en fait. Exactement. C'est une... C'est le spectacle l'année dernière. Ouais, c'est ça. Elle a vraiment... C'est vraiment une super comédienne, déjà. Elle écrit super bien. Et elle est très jeune. Oui. Donc, c'est génial. Donc, normalement, on a un spectacle tous les deux en décembre, voilà. D'accord. Ouais. Parfait. Et donc ? Voilà. C'est la joie d'Avignon. Bah oui, c'est Avignon. Non, hier, on a vu des gens en slip et en soutien-gorge. Oui, tout à fait. Oui, dans la parade, je ne sais tout quel spectacle ça fait, mais oui. Je ne sais plus. Je n'ai pas retenu, en fait. C'est ça. Mais, d'ailleurs. On connaît en fait peu de la parade, en fait, ce qui est le plus que j'ai déjà fait. Ouais, 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 c'est ça. C'est difficile, ouais. Merci. C'est difficile. Mais en tout cas, donc, on vous rentre tous les deux dans le journal d'intime d'Adon et Ève. Oui. Donc, tous les jours, on se convient en co-champs. Et donc, le plus longtemps possible, en tout cas, à la rentrée. C'est ça, exactement. On espère qu'en janvier 2023, on aura quelque chose. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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